C'est pas vrai! Ah, écoute, imagine-toi! Moi, ça ne se passe pas! Chantal, tu n'arrives pas trop d'affaires tout le temps! Moi, je te parlais de mon client. Il n'était vraiment pas content. Donc, là, il me dit, écoute, il faut vraiment prendre un arrangement monétaire parce que ce n'est pas possible. Lui, ça dérange vraiment tout son budget. Sa mère est dans un centre pour faire sauvager. Puis, là, je paye un avocat, comme je t'avais expliqué. Ah, c'est parce que j'arrive du parc. Pour les enfants, j'ai un truc, un costume d'abeille en dessous. Donc, là, il faut vraiment trouver une solution parce que son client n'est pas content et a raison. Est-ce que tu es sûre que tu ne serais pas tombé sur ce qu'on appelle, là, une avocate? Nous, on a une expression par chez nous à la campagne, à l'époque, on disait, on appelait ça une vampire. Une vampire, dans la définition de l'avocate, c'est sûr que tu n'es pas tombée sur une vampire. C'est-à-dire qu'elle est vraiment incompétente, l'avocate, et non seulement vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta cause, qu'elle est incompétente, ces gens-là, ce n'est pas dans Pink Floyd, là, je ne veux pas faire du coq à l'âme, ou non, ce n'est pas du coq à l'âme. Mais je pense qu'il y a une chanson dans Pink Floyd qui décrit bien ce type de comportement-là qu'on retrouve entre autres chez des gens comme les avocates ou des fois en matrimonial, des fois en parental, des fois au niveau professionnel, ou même au niveau médical. Mais pour revenir à la situation, qu'est-ce qui arrive là avec cette fameuse avocate-là qui a chargé un client, et le client n'est vraiment pas content avec raison, effectivement, avec raison, le client n'est pas du tout coq. Écoute-moi. Là, je te fais, ça, ça s'appelle une parenthèse. Qu'est-ce que je t'explique là? C'est une parenthèse. OK? Cet avocate-là, dans sa vie privée, là, assure-toi que tu n'as pas affaire à une personne qu'on appelle une vampire. La vampire, là, vampire qui a la rage et qui vit dans sa propre grotte. En anglais, on l'avait décrit comme ça à l'époque. Donc, dans sa vie personnelle, vis-à-vis les gens, cette avocate-là, on l'appelle la chauve-souris vampire qui a la rage et qui vit dans sa grotte. Elle va attaquer partout. Est-ce qu'elle peut attaquer en droit, sans charger, juste par satisfaction personnelle de piétiner, de détruire. Parfois, il y en a qui vont peut-être prendre un profit monétaire. Ça se peut. Ça se peut que certaines prennent aussi un profit monétaire. OK? Donc, je sais que ce n'est pas bien d'expliquer parce que j'ai pas le temps de tout expliquer. Je te l'expliquerai comme il faut quand on sera ensemble. Là, je te l'expliquerai comme ça. Parce que moi, pourquoi que je dis là, je t'appelle? OK? Parce que lui, il veut... C'est un de mes clients, c'est un de mes patients. OK? Qui doit défendre le client d'un autre avocat qui est en ce cas-là. Ce qu'il appelle, je pense, une double remise. Une double remise avec deux cas en avant puis deux cas en arrière. Mais la chanson que je te dis, là, c'est important. Parce que moi, ce client-là, lui, ce qu'il veut démontrer le plus, c'est l'importance d'être bilingue. Lui, c'est ça qui est important. Tu dois parler deux fois en avant, deux fois en avant en français et deux fois en anglais. Parce qu'on l'explique très, très bien dans des chansons en anglais par des groupes. Parce que le client, lui, là, il dit, lui, ce qui est important, c'est ça. Là, c'est pour ça que je t'appelle Écoute-moi d'autre. Donc là, moi, c'est pour ça que je t'appelle. Dis-moi, il y a une chanson, je pense que c'est Erin Madden qui l'explique en anglais. Et je pense qu'il y a Pink Floyd qui l'explique aussi en anglais. Qu'on connaît très bien la piétineuse qu'on appelle, mais là, attention, on a affaire une avocate dans sa vie privée et partout où est-ce qu'elle passe, elle piétine en droit avec ses connaissances de droit. Sa belle-mère, sa belle-sœur, les filles de son premier chum, tout partout. Et là, elle a tellement d'histoires de cas dans son passé matrimonial que là, on dit non, c'est pas que ça marche jamais, tes affaires, t'en fais un commerce immobilier. Et là, on arrive non seulement dans un avocat de vampire, un avocat de vampire, qui a la rage, mais qui a une grotte immobilière. Donc, c'est ça qu'on veut aller prouver. Ça n'apprend pas beaucoup pour prouver que, oh non, c'est pas vrai, comment faire à cette situation-là. OK? Donc, là, moi, je dois vraiment te laisser parce que je sais qu'il y a une limite, là, comme ça, sur... je sais que je dois te laisser parce que, du coup, bien entendu, le client, il en a perdu son patin-là. OK? Ça lui a coûté très cher. Moi, je... c'est facile pour moi, mais rappelle-moi sur ça parce que, lui, j'ai un autre patient, lui, ce qu'il veut dire qui est tellement si important, c'est écoute ça en anglais, t'es clôtré, t'es placardé. Et je t'ai dit d'écouter Aaron Madden en anglais qui va tout t'expliquer ça en anglais. Et puis, c'est là, tu vas comprendre parce que, lui, c'est mordicule. C'est là qu'il veut faire comprendre ça. Fait que, moi, je suis là, c'est ça, je suis détaillée parce que, là, c'est facile, facile à comprendre cette histoire-là.